Et bonjour à tous, et voilà, ça y est, nous arrivons à notre dernier épisode sur la dimension de l'Aliya. Alors on a parlé en large et en travers de plein de choses, et je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit. Je voulais conclure cette épopée avec vous, et bien tout simplement par des petits enseignements très sympathiques qui réchauffent le cœur sur les mahalot, sur la grandeur tout simplement d'habiter en Eretz Yisraël. Voilà, et ça ne viendra pas de moi évidemment, ça viendra de nos sages dans toutes les générations. Kama mahalot tovot lama kom aleno, c'est ce qu'on dit à Pessah. Combien Akadosh Baruch Hu nous a fait des bienfaits ? Et bien, le bienfait par excellence que Dieu nous a donné, c'est la possibilité d'habiter en Eretz Yisraël. Les amis, comme il est bon d'être à la maison. Alors, tout d'abord Eretz Yisraël, c'est Eretz la Torah. Alors on a expliqué, à l'achar, on a expliqué le mitzvah, on a expliqué la mathématique. Il nous dit, la Tosefta, et également le Sifri Midrash Tanaim Parashat Re'e, Yeshivat Eretz Yisraël Shkula Keneget Kola Mitzvot. Le fait d'habiter en terre d'Israël, et bien a un poids comme toutes les autres mitzvot. Parce que toutes les autres mitzvot, comme dit le Rambam dans son Seferah Mitzvot, dans les Shorashim, dans les racines, comme on l'avait expliqué, et bien le fait d'habiter en Eretz Yisraël fait que tout le reste dépend de cela. En d'autres termes, et bien Eretz Yisraël, c'est d'abord et avant tout Eretz la Torah. Et l'achem, et bien on avait expliqué que lorsque, va nous dire le Talmud dans le traité de Chagiga et de Sanhedrin, que lorsque l'on sort d'Eretz Yisraël en Galoute, « Eretz Yisraël, c'est être la Torah ». Vous allez me dire, il y a des gens qui n'étudient pas la Torah, mais Eretz Hachem, ils vont étudier un jour. Non, non. Eretz Yisraël, c'est pas seulement Eretz la Torah, c'est Eretz Hachem. C'est la terre d'Hakadosh Baruchon. C'est l'endroit que Dieu a choisi. Dieu est en regard sur cette terre toute la journée, toute l'année, tout le temps, à tel point que me dira le Talmud dans le traité de Ketubot, à la page 110, « Tout celui qui habite en terre d'Israël ressemble à celui qui a un dieu, qui pratique, qui pratique pas. Il est relié, mais roubar à Akadosh Baruchon ». Je ne vous dis pas la suite de la phrase qui parle de ceux qui n'habitent pas en Eretz Yisraël. Mais nous, on se concentre sur le positif. La terre d'Israël, c'est également l'endroit qui permet de faire le Echad. Qui permet de faire le Echad entre quoi et quoi ? Eh bien, entre le Kodesh et le Chol. On dit dans le Birkat Amazon, et c'est inversé, « Ve'a safta deganecha ». C'est le travail, c'est le fait de travailler. Or, le fait de travailler, quand on habite dans Chutzala, c'est pour avoir une Parnassah ? Il faut ! Mais quand tu es en Eretz Yisraël, ce n'est pas seulement pour avoir une Parnassah, c'est aussi pour dévoiler à Kadosh Baruchon Bachol. Eretz Yisraël, c'est la terre qui permet de donner à la dimension gashmite, à la dimension terrestre, une dimension de Kodesh. En Eretz Yisraël, on relie le matériel et le spirituel, les deux, au Kodesh. Et il y a une autre dimension fondamentale à la terre d'Israël. On dit le Sefer Azohar, le Khelek Gimel. On dit le Sefer Azohar, à propos du verset, « Oumikamecha Yisraël goyechad ba'aretz ». Et qui est comme toi, Israël ? Un peuple en terre d'Israël. Lorsqu'on habite en Kodesh-la-aretz, on vit au gré de la communauté au maximum. Mais sinon, de manière générale, on vit au gré de la famille et de l'individu. Lorsqu'âme Israël revient en terre d'Israël, il se recomporte comme une entité nationale, comme un peuple. Mais à Kadosh Baruchon, il n'a pas choisi le peuple juif pour être simplement une religion qui parle à l'individu. Mais Dieu a dit à Abraham, « Vesra legoy gadol, je ferai de toi un grand peuple ». La terre d'Israël nous permet tout simplement de retrouver notre dimension nationale et en tant que peuple de collectif, nous rattacher à Kadosh Baruchon.